Les Leopard Box sont arrivés avec 5 médailles dont 2 en argent et 3 en bronze glanées au tournoi du roi Mohamed VI du Maroc le mercredi 15 février 2023 via l'Europe internationale d'Anjili. Les directeurs techniques nationales a salué la belle prestation de l'équipe nationale ajoutant que la mission a été atteinte de ramener des médailles en RDC. Je vous ai promis que quand on part, on ne va pas revenir vers lui, mais je vais vous assurer qu'aujourd'hui on a 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. C'est un très bon résultat. Depuis que les Congos existent, il y a jamais eu des résultats comme ça. Donc on a fait du boulot et je crois qu'un coup de chapeau à tous mes boxeurs, un coup de chapeau à mon staff technique, un coup de chapeau au président de la fédération. Et j'ai comme l'impression que les Congos sont contents. Le pugiliste estime que la compétition a été de haute facture. Ils sont satisfaits des résultats escomptés. Les combats s'est bien passés. Une compétition très bien organisée. J'ai affronté plusieurs boxeurs avant d'arriver en finale. Voici la médaille d'argent. Au décideur du pays, pensez aussi à nous, boxeurs. J'ai obtenu la médaille en bronze. Donnez-nous les moyens, s'il vous plaît, pour défendre davantage la RDC. J'ai eu la chance de croiser sur mon chemin plusieurs nationalités sur les rignes. Mais voici ma médaille d'argent. Donnez-nous seulement l'argent, on va plus défendre la RDC. A titre de rappel, 54 pays venus des quatre coins du monde ont participé à ces banquets du noblard. La RDC s'est classée dixième. Cet tournoi a permis aux foves congolais de se préparer pour le rendez-vous à venir.